Justement, en parlant de cette explosion du dépôt d'hydrocarbures de Calome, le maire de Matoto s'est lui exprimé à l'occasion des festivités du Nouvel An. Il a exprimé sa compassion aux victimes et il leur souhaite un prompt rétablissement. On l'écoute. À cette fin d'année, je prie le bon Dieu que tous ceux qui ont souffert pendant cette traversée, que Dieu fasse, qu'il leur donne un nouveau souffle pour affronter l'année 2024. Et comme je l'ai dit, ce que nous venons de subir, c'est une situation déplorable. Nous prions le bon Dieu qu'il donne la force à nos responsables de rélever le défi là. Car c'est toute une Guinée qui a perdu. Mais aux côtés du dégât, ce qui a été beaucoup plus important, c'est la leçon que nous avons tirée de cette tragédie. Et nous prions le bon Dieu que l'année 2024 soit une année de bonheur, de prospérité, de santé et plein succès à tous les Guinéens, mais particulièrement celle de ma commune. Même élan de compassion, justement, et cette fois-ci, du côté de l'Ambani ou Aria, où des religions se sont réunies dans la commune de Ratoma. Ces derniers ont organisé une journée de prière pour les blessés, mais aussi les disparus. Alseni Aïsouma et Mohamed Amin Kaba étaient sur place. Cette journée de prière en faveur des sinistrés de l'incendie de Kaloum a survenu le 18 décembre dernier à connu la présence de plusieurs fidèles religieux des associations islamiques et des femmes. Au cours de cette cérémonie de lecture de Saint-Courant, l'accent a été mis sur l'importance de la paix pour un pays avant d'implorer le Tout-Puissant pour sa grâce aux sinistrés du dut incendie. Nous avons initié cette journée de prière pour appeler les Guinéens à la paix et la cohésion sociale. La paix est la chose la plus importante. Comme aujourd'hui, c'est la clôture de notre tournée qui a coïncidé au drame de Kaloum, chose qui est une première chez nous et qui préoccupe tous les Guinéens aujourd'hui. Donc, il faut qu'on implore la grâce d'Allah pour les sinistrés de l'incendie, notamment les morts et les blessés. Prôner la paix et la cohésion sociale entre les filles et fils d'une même nation est une manière de contribuer au développement de ce pays. C'est pourquoi Elage Idrissa Soare, un des religieux, a salué cette initiative qui a double signification. Alors, lancer un appel à tous les Guinéens, à tous les musulmans, pour que chacun, pour le peu qu'il peut faire pour ses sinistrés, qu'il puisse faire des bénédictions, qu'il puisse apporter ce qu'il peut faire pour ses sinistrés. Et je voudrais me permettre de féliciter l'organisateur principal, alors qu'il a pris soin d'inviter toutes les autres organisations qui s'investissent dans le cadre du renforcement de la paix et de la quiétude sociale. Au nom du secrétaire général chargé aux affaires religieuses, Mohamed Kaba a encouragé et félicité les organisateurs pour leur initiative, qui s'inscrit dans le cadre d'Unir les Guinéens. Notre grand prédicateur, Imam Youssouf Kieta, son initiative est salutaire. Au nom du ministre secrétaire général des affaires religieuses, nous lui disons merci, car il appelle les citoyens guinéens à la paix et à la cohésion sociale. Dieu même nous a recommandé l'union, et c'est ça l'objectif de cette rencontre. Les organisateurs entendent pérenniser ce genre d'initiative pour le bonheur des filles et fils de la Guinée. Mon litère Un litère